Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra. Pendant un mois, j'ai testé les trois derniers smartphones stars de Samsung. Alors, lequel choisir entre les trois ? Fais-le. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précision importante. Je ne vais pas ici énumérer en détail toutes les caractéristiques techniques de chaque modèle. J'ai déjà fait une vidéo de prise en main avec toutes ces informations. Vous pouvez les retrouver juste ici et j'ai aussi écrit des tests complets que vous pouvez retrouver dans la description. Dans cette vidéo, je vais donc m'intéresser aux usages et à ce qu'apporte chacun des modèles. Et puis, je vais aussi aborder les points faibles de chaque modèle parce que c'est quand même important. Et je commence par le Galaxy S22 Ultra, le modèle le plus incroyable et magique techniquement. Il embarque le meilleur écran, le meilleur matériel photo, la meilleure configuration, enfin bref, c'est le meilleur quoi. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il a de différent, ce Galaxy S22 Ultra ? D'abord, son design et son format. C'est le seul des trois qui n'a pas repris le design de son prédécesseur. En fait, il ressemble plus à un Galaxy Note qu'un Galaxy S. Et ça s'explique aussi par un détail très important. Il vient remplacer le Galaxy Note. Et oui, pour la première fois, Samsung intègre directement un S-Pen avec son petit emplacement dans le châssis et tout et tout. Du coup, le S22 Ultra, c'est un Galaxy Note 22 en même temps. Donc ceux qui kiffent le stylet, ils n'auront pas d'autre choix que de se tourner vers ce modèle. Comme les Galaxy Note, le S22 Ultra est donc un smartphone très grand, très lourd et même si le poids est bien réparti, il pèse quand même au quotidien. Du coup, si vous n'aimez pas les grands smartphones, next. Par contre, si ça ne vous dérange pas d'avoir un mode de beurre dans votre poche, vous profiterez de la meilleure expérience multimédia possible. Surtout qu'il dispose de l'écran le plus lumineux du marché. Dernier gros point fort de ce S22 Ultra, son appareil photo. Ce modèle, c'est la référence du marché en termes de polyvalence. Tout simplement parce qu'il peut shooter de n'importe où grâce à ses deux téléobjectifs avec zoom optique 3x et zoom optique x10. Et les autres optiques sont tout aussi soignées. Et franchement, ce S22 Ultra, il se classe dans le top 3 des meilleurs smartphones pour la photo en 2022. Allez, je vous montre quelques clichés juste comme ça pour le kiff. Bon par contre, ce S22 Ultra, il n'a pas une autonomie de folie et c'est même tout juste correct. Donc comptez une charge tous les soirs si vous êtes très connecté et une journée et demie si vous faites un peu attention sur les usages multimédia et si vous ne bourrinez pas trop. Donc en résumé, le S22 Ultra, c'est le top du top de ce que fait Samsung à l'heure actuelle. C'est l'un des meilleurs modèles du marché. Mais bon voilà, il faut aimer les très gros smartphones et surtout avoir un sacré budget parce que c'est le plus cher des trois Galaxy S22. Il coûte plus de 1200 euros et donc pour ce prix, ça pique un peu. A l'opposé du S22 Ultra, Samsung propose le S22. Alors lui, pour le coup, c'est un vrai plaisir à utiliser au quotidien parce qu'il est vraiment très compact. C'est un petit condensé de technologie qui regroupe la plupart des atouts du S22 Ultra dont sa puce Exynos. Bon forcément, comme il est plus petit, Samsung a dû faire des sacrifices. Le principal, c'est l'autonomie. Sur le S22 Ultra, elle n'est déjà pas extraordinaire. Sur le S22, elle est vraiment trop juste. Il faudra passer par la case recharge tous les jours, voire même en fin d'après-midi. Et ça, même si on fait très attention. Et là, je mets un gros carton rouge à Samsung pour ce qui va suivre parce que le constructeur joue un peu les radins, même beaucoup les radins, et ne rend même pas son S22 compatible avec la charge 45W. Il se contente de proposer une charge 25W qui est tout sauf rapide en 2022 alors que les deux autres modèles ont du 45W. Et lorsqu'on lui demande pourquoi pas les 45W des deux autres modèles, le constructeur ne cherche même pas d'excuses techniques. Non, non, c'est pour obliger les gens à acheter un modèle supérieur, donc plus cher. Sauf que le modèle plus cher, c'est le S22+, et c'est aussi un modèle plus grand. Et quand on achète un Galaxy S22, on cherche surtout un format compact et pas un modèle plus grand. Donc bon, la logique, on la cherche encore. Autre que financière, bien sûr. Du coup, ce S22, il est vraiment agréable à utiliser, mais il a un autre défaut que celui de l'autonomie et de la charge. Il chauffe. Bordel, qu'est-ce qu'il chauffe ? Il chauffe vraiment beaucoup. Visiblement, le Samsung a eu du mal à gérer la dissipation de la chaleur avec son Exynos. On a déjà le problème sur le S22 Ultra, mais dans une moindre mesure puisqu'il est plus grand, donc la chaleur se dissipe mieux. Là, c'est vraiment chaud et c'est aussi vraiment dommage. Sinon, le S22, même s'il a une configuration photo moins musclée, il reste très bon dans l'exercice. Il perd en fait un téléobjectif, mais en vrai, ce n'est pas l'optique dont on sert le plus. Donc pour son prix nettement inférieur, il coûte 850 euros. C'est quand même une super bonne proposition en termes de photographie. Et je termine avec le S22+, qui pour moi est le meilleur compromis dans ce trio. En fait, le S22+, il reprend les atouts du S22 et ceux du S22 Ultra. Il est assez grand pour une super expérience multimédia, mais aussi assez compact pour une utilisation agréable au quotidien. Son appareil photo est le même que celui du S22, donc il est très bon. Et puis comme il est plus grand, il a une plus grosse batterie et il chauffe moins. Du coup, on a une autonomie équivalente à peu près à celle du S22 Ultra, mais dans un format plus contenu. Et pour ne rien gâcher, il est proposé autour des 1000 euros, donc il est quand même moins cher que le S22 Ultra. A moins de vouloir absolument le top du top de la photo ou une expérience Galaxy Note avec le stylet, le S22+, est le modèle le plus équilibré. Bon, ben voilà, ce comparatif test en même temps des derniers Galaxy S22 est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel modèle vous préférez et aussi pourquoi vous le préférez. Et avant de vous jeter dessus, je vous invite à attendre deux ou trois jours, parce que je vais vous parler d'un autre smartphone qui est là dans ma poche et qui vient de sortir et qui, selon moi, ringardise la concurrence. Ce modèle, c'est celui-ci. C'est le Find X5 Pro d'Oppo. Et je vous en dis plus dans quelques jours, dans une prochaine vidéo. Alors, si vous voulez être averti quand la vidéo de test est disponible, petit abo juste en bas, petit clic sur la cloche, tout ça, tout ça, et vous serez bien sûr les premiers à voir cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse-Citres. T'as vu ? Le gars fait une vidéo Galaxy S22 et met un Find X5 Pro dedans. C'est moche. Sous-titrage ST' 501